Ça fait un an que t'es arrivé au club, quel bilan tu fais depuis que t'es arrivé individuellement ? C'est ton premier an, comment vous sentez-vous ? Oui, il y a eu beaucoup de bons moments, et bien sûr, il y a eu des mauvais moments. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de bons moments depuis un an, il y a aussi eu des mauvais moments, mais dans la globalité, j'en tire que le positif. Il y a eu plus de bons moments, et c'est vraiment un plaisir d'être ici. Pour l'instant, tu as un statut plutôt de remplaçant. Tu aurais aimé plus jouer sur cette période d'une année, et c'est peut-être un de tes objectifs aussi dans les mois qui viennent. Tu es sur le banc, la plupart du temps, tu veux jouer plus. C'est l'un de tes objectifs de jouer plus ? Oui, bien sûr, je suis un joueur de football et j'aime jouer. J'aimerais jouer autant que possible, mais au final du jour, c'est la décision du coach. Et pour moi, c'est juste pour moi, je dois rester prêt quand j'ai une chance, et je suis physiquement et mentalement prêt. C'est vrai que bien sûr, j'aimerais jouer plus. Je suis un footballeur, donc je veux jouer au football. Mais c'est vrai que je vais faire le max pour être capable de jouer le plus de matchs. Après, c'est vrai que ça reste la décision du coach. Donc moi, ce que je peux faire de mon côté, c'est être prêt à la fois physiquement et mentalement. Justement là, notamment avec la Cannes, il y a des joueurs, notamment dans le secteur défensif, qui sont partis pour disputer cette compétition. Ça devrait logiquement t'amener à avoir plus de temps de jeu. Tu parlais d'être prêt physiquement, mentalement. Tu l'es là aujourd'hui, cet agrandissement du temps de jeu que tu vas avoir. En France, tu as une opportunité de jouer plus. Tu as dit, est-ce que tu es prêt à prendre ce rôle et à jouer plus ? Oui, moi, je suis toujours prêt à aider l'équipe le plus possible. Et si c'est le moment pour moi de jouer plus, je vais bien sûr faire mon meilleur pour aider l'équipe. C'est vrai que comme je l'ai dit, je suis toujours prêt à aider l'équipe. Et c'est vrai qu'en ce moment, j'aurai peut-être plus l'opportunité de me montrer, donc je donnerai tout pour aider l'équipe. Qu'est-ce qui fait justement... Enfin, sur quoi tu peux t'améliorer ? Sur quoi tu as envie de t'améliorer aujourd'hui ? Pour peut-être changer de statut ou au moins pour avoir plus de temps de jeu que ce que tu as eu cette année ? Qu'est-ce que tu dois travailler ? Qu'est-ce que tu dois améliorer pour jouer plus et changer le statut ? Non, pour moi, c'est beaucoup de continuité. C'est vrai que le plus important, c'est d'avoir de la continuité, de la régularité. Quand on performe bien, c'est jamais acquis, c'est jamais donné. Donc non, moi, je vais être focus sur les éléments que le coach me partage et sur lesquels il pense que je dois travailler. Et donc voilà, c'est surtout sur ce... J'ai différents points sur lesquels travailler, mais c'est surtout ça. Et justement, qu'est-ce qu'il te demande, le coach ? Parce qu'on sait qu'il t'aligne latéral droit, il t'a mis aussi de temps en temps un peu plus haut sur le terrain. On voit que tu es un joueur quand même assez porté sur l'offensive. Quelles consignes il peut te transmettre ? Et qu'est-ce que le coach t'a dit d'améliorer ? Et qu'est-ce qu'il t'a dit ? Parce qu'il t'a fait jouer de l'arrivée, de l'arrivée ? Et qu'est-ce qu'il t'a expecté ? Non, ça dépend du match. Pour moi, j'ai joué peut-être toutes les positions sur le pitch, avant que je suis venu à Toulouse. Et ils voient que je peux aider à l'équipe dans différents stages de la matche. Mais non, ça dépend du match. Certaines matchs, ils veulent que je m'aide à l'équipe de l'attaquement. Et ça, c'est une de mes strengths. Mais je dois m'améliorer, montrer ça plus. Pour être plus offensif. Pour être plus clinique dans la dernière troisième. Plus de chances de passer, plus de chances. Et défensement, tant qu'ils veulent que je m'aider. Ça aide à la défense quand je joue peut-être sur le right-wing. Et puis, je dois être plus physique, plus fort et protéger le balle. Oui. C'est vrai que forcément, mon rôle, il dépend des matchs dans lesquels je vais jouer. Avant de venir au TFC, j'ai eu l'occasion de jouer un peu dans toutes les positions. Donc, c'est vrai que ça va dépendre du match. Et je vais devoir aider l'équipe dans les différentes étapes du match. Donc, parfois, j'ai un rôle plus offensif, parfois un rôle plus défensif. Des matchs, je vais être beaucoup plus porté sur l'attaque. Et le fait de jouer plus offensif, d'être plus clinique. Donc, le coach va me demander ces deux aspects-là. De pouvoir apporter des occasions avec des frappes, avec des centres. Et après, parfois, j'ai un rôle plus défensif. Où là, par contre, je vais devoir être plus physique, plus fort et être capable de garder les ballons. Je voulais savoir comment le groupe avait réagi après les propos du coach lors de la Calife en Coupe de France. Vous gagnez 3-0, mais il a été assez dur. C'est la première fois de la saison qu'on l'entendait aussi dur envers l'équipe. Donc, quelle a été la réaction du groupe ? Et aussi, comment ils voient le match forcément de dimanche, qui est un match quand même très important face à un concurrent direct pour le maintien. Qu'est-ce que ça s'est joué à l'équipe ? Et la deuxième question, comment quel played le coach ? Contraient ton match à l'équipe de l'équipe ? De l'équipe réagi vraiment bien. Nous avons travaillé très bien après le match, et vous pouvez voir que tout le monde comprends ce qu'il dit, et je suis d'accord avec ce qu'il dit, et nous essayons de réagir et de prendre responsabilité pour chaque joueur, et nous devons faire ça, et la seconde question était... Comment vous préparezz-vous ? Non, nous allons comme nous faisons normalement, nous avons une bonne préparation sur eux, et sur nous, et sur ce que nous voulons jouer, et ils sont vraiment précis avec ça, et maintenant c'est pour nous de nous délivrer dans le match, et oui. Tout le monde comprend ses propos, et lui personnellement il est d'accord avec ce que le coach a dit, et donc maintenant il faut prendre ses responsabilités, ils l'ont fait durant cette semaine d'entraînement. Et après sur la deuxième question, c'est une préparation du match qui est traditionnelle, il travaille à la fois sur l'adversaire, et aussi sur eux, il y a beaucoup de... Il y a un niveau très détaillé de travail qui est fait, et donc voilà, il prépare ce match comme un match de championnat. Est-ce qu'il peut juste nous dire s'il pense aussi que c'est un match à 6 points dans l'optique du maintien, avec un enjeu, enfin je ne sais pas ce qu'il pense, mais... Et vous sentez que c'est un match vraiment important, peut-être plus important que les autres matchs ? C'est ce qu'on appelle un 6 points pour lutter contre la relegation ? Oui, pour nous c'est un match important. Pour nous, chaque match est important, et le prochain match est toujours le plus important. Donc oui, c'est un match important. C'est vrai que c'est un match très important. Après, c'est vrai que tous les matchs sont importants, et nous, notre philosophie et notre façon de voir les choses, c'est que le match qui arrive, c'est toujours celui qu'on a en ligne de mire et le plus important. Donc on va dans ce match, on va dans... Bien sûr, on a respect, mais on va dans ce match, on va gagner ce match. C'est comme ça, on va dans le match. Et donc on prépare ce match en se disant, on veut gagner ce match, on y va pour gagner, avec tout le respect qu'on a, mais c'est l'objectif, comme à tous les matchs. Vous avez fini la première partie de saison en position de barragiste, et ça a été compliqué en termes de résultats. Est-ce que vous gardez confiance dans ce que vous faites en tant qu'équipe pour aborder cette deuxième partie de saison ? C'est compliqué la première partie de la première partie de saison, et vous avez encore confiance dans le groupe ? Comment vous sentez l'atmosphère pour la deuxième partie de saison ? Une fois, on est très motivé. La première partie était que nous avons beaucoup de margains contre nous. Nous avons eu beaucoup de bons matchs. Bien sûr, pas de bons matchs, mais beaucoup de bons matchs. Et vous pouvez dire que nous avons eu des margains contre nous. parce que vous voyez, dans le cup, nous sommes passés. Et quand je parle de la cup, je veux dire de l'Europe. Et maintenant, nous avons joué contre le top club, Benfica. Donc, non, c'est sur ces petites margains. Nous devons rester dans le jeu pour 90 minutes. Je pense que c'est une chose. Et oui, je pense que nous avons une bonne mentalité pour la deuxième partie. C'est vrai qu'on est très motivé à l'idée de commencer cette deuxième partie de saison. C'est vrai qu'on a eu des bons matchs, des moins bons matchs. Et ça s'est souvent joué au niveau de la réussite et de la marge. C'est vrai qu'encore une fois, on le sait qu'on a besoin d'être bons durant les 90 minutes et le temps additionnel. Mais on voit qu'on peut faire des très bons résultats aussi, comme on l'a vu avec l'Europa League et le match de barrage qui arrive contre Benfica. Donc, maintenant, on est très motivé et prêt à aborder cette deuxième partie de saison.